bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien oui c'est vrai qu'il est déjà un petit peu plus de minuit je vais pas tarder à aller dormir d'ailleurs je suis toujours actuellement en vacances veille décor un petit peu changé donc c'est une petite vidéo réponse que je fais rapidement pour une personne qui m'a demandé en fait comment est ce qu'on faisait pour installer des peignes de puissance sur les disjoncteurs dans un coffret électrique en fait c'est très facile il ya plusieurs types de modèles de peignes je dirais que maintenant évidemment l'évolution fait que les disjoncteurs mais il ya même plus de vis en général et bien c'est par système wago alors comme je l'avais déjà dit dans une vidéo que j'ai fait il ya déjà un certain temps le wago je suis assez méfiant avec ça c'est vrai que on peut se poser des questions quant à la qualité de contact c'est vrai que moi personnellement dans mon métier j'ai déjà eu je vais dire des dépannages à faire dans une installation électrique où il y avait des soucis où il n'y avait plus de courant simplement parce que le wago avait fondu c'était sur un circuit prise de courant donc le wago je suis pas très pour vous avoue franchement dans un coffret divisionnaire entre des disjoncteurs avec des bonnes vis encore à serrer je préfère ça pour la qualité du contact électrique pour éviter l'effet joule mais ceci dit c'est vrai qu'en même temps ça évolue bien il ya la marque schneider électrique qui sort d'ailleurs qui a sorti déjà depuis un certain temps déjà maintenant des disjoncteurs différentiel des disjoncteurs avec des peines tout simplement qui viennent se clipser donc on insère simplement le peigne dans le disjoncteur et ça y est il est clipsé comme on le fait avec un connex wago et j'ai eu l'occasion de travailler de câbler plusieurs coffrets de cette manière là ça fait maintenant plusieurs années que ça tourne et je n'ai jamais eu de soucis les gens n'ont jamais rapporté qu'il y avait eu quoi que ce soit dans leur installation électrique comme problème donc voilà c'est quand même je vais dire sûr je vais dire c'est quand même étudié pour et je dois dire que ça fait bien le taf donc voilà ça évidemment c'est très pratique parce que on peut câbler un coffret je veux dire de manière très rapide puisque finalement ça ne sait on n'a plus qu'à clipser etc pareil pour les fils comme un connex wago on insère le fil et ça y est donc on gagne un temps considérable c'est vrai que c'est important et c'est intéressant quand on fait une installation électrique pour aller vite bien sûr c'est très bien pour les sociétés aussi maintenant bon dans les peignes il ya différents types de modèles mais de toute façon le système est toujours le même c'est à dire qu'on vient insérer le peigne dans la bande du disjoncteur et ensuite et bien tout simplement on vient serrer ça c'est le plus couramment utilisé des marques par exemple comme vainquier des marques comme teco des marques comme aguer également voilà ces marques là utilisent en général ce système là je vous ai dit pour le système de peigne le système wago ça c'est schneider électrique qui fait ça et c'est plutôt pas mal quand même c'est plutôt pas mal donc voilà finalement installer en peigne c'est pas compliqué du tout c'est très facile maintenant en fonction je vais dire de votre installation si c'est de la mono donc monophasé et bien face neutre là tout simplement il faut deux peignes un peigne pour la face un peigne pour le neutre j'ai le grand en fait et bien c'est le même peigne en fait qui fait face et neutre j'explique comment vous avez le peigne avec une face qui est marqué en noir face et si vous retournez dans l'autre sens et bien en bleu c'est marqué neutre donc voilà vous pouvez utiliser ce peigne soit entre en face ou en neutre voilà mais toujours bien sûr deux peignes distincts un pour la face un pour le neutre en trois fois 230 volts comme c'est le cas chez moi où j'habite du côté de jamblou et bien là tout simplement c'est un peigne qui reprend l1 l2 l3 et puis on recommence l1 l2 l3 l1 l2 l3 et ainsi de suite en 3 x 400 volts plus neutre et bien à ce moment là le peigne va donner ceci l1 neutre l2 neutre l3 neutre et puis on recommence l1 neutre l2 neutre l3 neutre et ainsi de suite ce qui est logique le neutre est commun forcément puisque le 230 volts on l'obtient entre une face 400 volts et le neutre voilà je vais regarder quand je serai de retour chez moi dans une bonne semaine je vais regarder si j'ai pas un peigne qui traîne quelques disjoncteurs et j'essaierai de faire une vidéo avec pour montrer exactement comment l'insert comment ça s'installe mais vous allez voir en fait c'est très très facile allez bien sur ce moi je vais aller rejoindre les bras de morphe et je vais aller me glisser sous la couette je sais pas quel temps il fait chez vous mais ici dans les ardennes belges il gèle il fait très froid donc je vais aller me mettre au chaud pour passer une bonne nuit et par la même occasion je vous souhaite une très belle et douce nuit je vous embrasse abonnez vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait et puis merci pour vos retours merci pour vos abonnements je vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité à la chaîne fabelec salut